Comment réaliser une raclette de tennis sur le logiciel KCFSN ? Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez réaliser cette raclette de tennis en utilisant l'atelier Generative Chip Design. Il s'agit également d'un tutoriel pour apprendre à manipuler les différentes fonctions de cet atelier. Vous pourrez apprendre notamment le balayage, le remplissage et plein d'autres fonctions. On peut également chercher à cacher la surface pour regarder le corps en question. Pour cela, on va venir sur l'atelier de ma revenu au niveau des formes. On va devoir ouvrir une nouvelle. On clique sur OK. Une fois cela fait, on sélectionne le plan XY. On clique sur Esquise. Une fois venu sur Esquise, on va venir au niveau des ellipses. On va tracer une ellipse. Et pour coter cette ellipse, on va d'abord venir au niveau des contraintes. Sélectionner le demi-grand arcs en question. Cela va nous faciliter la tâche lors de la cotation. On va venir prendre cette distance-ci égale à 200 mm. Cliquez sur OK. Puis, prendre cette autre distance égale à 300 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on doit sortir de l'esquise. Puis, on doit venir sélectionner le plan ZDI4. Cliquez sur Esquise. On vient sur Ellipse. On trace une ellipse. Puis, on va venir au niveau, comme la dernière fois, venir sur Contraintes. Puis, on va essayer de réaliser la cotation. On va prendre cette distance-ci égale à 20 mm. OK. Puis, prendre cette autre distance égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va chercher à ce que le centre appartienne à ce point-ci. Pour cela, on va venir ici, Contraintes. Sélectionnez ce point. Sélectionnez cette axe. On va prendre ici 100 mm. On clique sur OK. Une fois cela fait, on n'aura qu'à sortir de l'esquise. On va venir au niveau de Balayage. On va venir sélectionner. Comme pour le guide, automatiquement, c'est celui-ci. Et comme pour le guide, on sélectionne l'autre. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer d'égaliser les manches de cette arête. Pour cela, on sélectionne à nouveau le plan X et Y. On clique sur Exquise. Puis, on va venir au niveau 2. Contour. On trace un contour. On clique sur le clic droit. On maintient. Puis, ça va tracer automatiquement un cercle. On vient en désactive. Par la suite, on va venir au niveau de cotation. On va prendre ces rayons égale à. Deuxième millimètre, on clique sur OK. Vous pouvez également se disposer comme ceci. Pour ça, on rajouter ça. Puis, on va venir au niveau de cotation. On va prendre cette distance ici. On vient sur cotation. On prend cette distance ici. Égale à. 125 millimètres. On clique sur OK. Puis, on vient à nouveau sur cotation. On prend cette autre distance. Égale à. 55 millimètres. On clique sur OK. Une fois cela réalisé. On peut le rabaiscer comme ceci. On va venir au niveau de cotation. À nouveau. Contrainte. On va prendre cette distance ici. Égale à. 250 millimètres. On clique sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de contrainte. On va prendre cette distance ici. Égale à. 15 millimètres. On clique sur OK. Une fois cela fait, on sort du esquisse. On va essayer de créer un plan dépendant de la cette courbe-ci. Pour cela, on clique au niveau de plan. On vient sélectionner ce point-ci. On clique sur OK. Puis, on clique sur ce plan. On vient sur Exquisse. Exquisse. OK. Par la suite, on va venir au niveau de. Ellipse à nouveau. On va tracer une ellipse. Puis, on va venir au niveau du contrainte. On sélectionne des micro-hours et des micro-hours. On va également essayer de faire la cotation. De cette contrainte ici. On va prendre cette distance ici. Égale à. 9 millimètres. On clique sur OK. Puis, on pense à cette distance égale à. 17,5 millimètres. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser la coïncidence. Pour cela, on sélectionne ce point-ci. On maintient la touche contrôle et cet autre point. On vient ici contrainte et on prend la coïncidence. On clique sur OK. Puis, on sort de l'esquisse. On vient à nouveau sur le liage. On sélectionne ce point-ci. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser la symétrie de cette entité. Pour que cela se trouve également de l'autre côté. Pour cela, on va juste venir au niveau de symétrie. Vous pouvez choisir symétrie. On va sélectionner balayage 2. Puis, comme référence, on va prendre le plan Z et X. Vous pouvez également sélectionner Z et X ici. On clique sur OK. Par la suite, on va venir créer un nouveau plan. Pour pouvoir réaliser d'autres figures. Pour cela, on vient au niveau du plan. On prend comme référence Y et Z. On va prendre comme distance ici. 425 mm. On clique sur OK. Puis, on sélectionne cette esquisse. Ce plan. On clique au niveau des esquisses. On centre à ce niveau. Puis, on va venir essayer de réaliser une autre ellipse. Pour cela, on va venir cliquer sur Ellipse. Choisis le centre des secours du repère. Puis, on va venir sélectionner l'ellipse. Et cliquez sur des migrants hars, petits migrants hars. Cliquez sur OK. À la suite, on va venir prendre comme rotation. On va prendre cette distance ici égale à 40 mm. À 400 à 45 mm. On cliquez sur OK. Puis, on va prendre cette autre distance égale à 42 mm. On cliquez sur OK. Une fois cela fait, on peut agrandir. On va essayer de placer des points qui seront utiles pour le balayage par la suite. On vient sur Pond. On place un premier point. Puis, on va venir au niveau de Miroir. On va faire le Miroir de ce point-ci. À nouveau, on sélectionne ces deux autres points. On sélectionne ce point-ci. On sélectionne Miroir. On sélectionne ce point-ci. On fait le Miroir. Puis, on va venir au niveau de Contraintes. On va prendre cette distance ici égale à 83,5 mm. On cliquez sur OK. Puis, on va sortir de l'esquisse. On peut déjouer. On va essayer de cacher cette esquisse-ci. Puis, on sélectionne ce plan-ci. On va venir cliquer au niveau de l'esquisse. On va inverser. OK. Par la suite, on va venir d'abord convertir toutes ces entités-ci. On vient en sélectionne cette entité. On clique sur Convertir. Puis, on sélectionne cette autre entité. On clique sur Convertir. Une fois cela fait, on va essayer de venir, de tracer un rectangle. Venir au niveau de l'effaceur. Effacer cette partie-ci. À nouveau, si l'effaceur, effacer cette autre partie. Puis, effacer, effacer cette dernière partie. Effacer, effacer cette partie, effacer, effacer cette autre partie, effacer. Vous, ça, vous pouvez directement cliquer là. Ça va maintenir automatiquement pour que vous puissiez tout défoncer. On clique sur Convertir. On y face également cette partie-ci. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de Contraintes. On va prendre cette distance égale à 23,5. Puis, ici, Contraintes. On prend cette autre distance égale à 23,5. On clique sur OK. Puis, on sort de l'esquise. On peut dézoomer. On va venir au niveau de Multi-extricion. On va sélectionner cette esquise, sélectionner cette autre esquise. Ici, on va essayer d'aligner le point de fermeture. Pour cela, on va cliquer ici. Cliquez sur Remplacer. Venez cliquer sur ce point-ci. Pour que le point de fermeture soit aligné. Ici, vous allez inverser celui-ci. Vous pouvez cliquer sur Aperçu. Et cliquer sur OK. On pourrait également coupler ce point-ci-là. Mais ce n'est pas nécessaire dès que ça marche. Ensuite, on va venir au niveau de Le plan. On va essayer d'écrire un plan. On clique sur ce plan. On sélectionne cet autre plan. On va prendre comme distance 550 mm. On clique sur OK. Une fois cela, on va cliquer sur Esquise. On vient cliquer sur Esquise. Puis, on va venir. Essayez de tracer un cercle. Un simple cercle. Venir sur Contrainte, Rotation. Prends ici 45 mm. Clique sur OK. Sortir de l'esquise. Fais à nouveau une multi-extrusion. Une fois cela fait, on va essayer de délimiter les courbes. Pour cela, on va essayer d'abord de cacher les esquises. On va venir sur Outils. Venir sur Cacher. Cacher les esquises. Les esquises se cachent automatiquement. Puis, on va venir au niveau de Découper les assemblages. Vous choisissez celui-ci. On va sélectionner cette surface et cette autre surface. Vous pouvez choisir la partie qui sera découpée. On va cliquer sur OK. On va faire pareil avec cette autre partie. On va cliquer au niveau de Découper. Sélectionner cette partie. Sélectionner cette autre partie. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de fermer quelques éléments. Pour cela, on vient sur Remplissage. On vient sélectionner cette courbe-ci. On clique sur OK. Vous voyez, ça se ferme automatiquement. Puis, on va venir également chercher à faire un remplissage de cette partie-ci. Et pour réaliser le remplissage, il va d'abord falloir créer un contour. Pour cela, vous allez venir au niveau de Limite. On va sélectionner cette partie-ci. Sélectionner cette droite et cette autre droite. Cliquez sur OK. Ça va tracer une esquise comme Limite. On va faire la même opération avec plutôt celui-ci. On clique sur OK. Ah non. On vient au niveau de Limite. On sélectionne. On vient inverser la direction. Donc, je suis OK. Puis, on vient sur Remplissage. On sélectionne cette esquise. Cette autre. Cette autre. Cette autre. Puis, je suis OK. Est-ceدمage. On va faire un moment où On vient réunir la direction. On va acheter un moment où on va faire un moment où il va se mettre en place. Et bien sûr, la surface fermée. Donc ici, OK. Là, ça va former un seul assemblage. Puis, on va venir au niveau du... On va essayer de changer l'atelier. On va venir sur... démarrer concession par design. Ensuite, on va venir au niveau du... Amplissage. On clique, on choisit cette surface. On clique sur OK. Pour venir cacher la surface, on vient, on cache les surfaces. Pour voyager, on voit la note de pièce. Pour changer la couleur, on va venir au niveau du coffre. Clic sur Propriétés. Prendre comme couleur, la couleur bleue. Appliquer. Cliquez sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une raclette de tennis sur le logiciel KC AV5. Les étudiants vous appuient n'hésitez pas à liker, à poser vos questions, à commenter et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain titre. Je vous remercie pour le visionnaire.